Du coup, ce film, il se présente, enfin, vous le présentez comme la bobine 6 bis de Mes 7 lieux. A l'origine, en tout cas, est-ce que vous pouvez raconter un peu comment ça a dérivé, comment ça s'est passé au montage de Mes 7 lieux ? Alors oui, ça a dérivé, enfin, c'est parti, cette bobine faisait partie d'un premier bout à bout de Mes 7 lieux. Je crois qu'il y avait 10 bobines au départ, on a commencé à monter en pellicule, et puis effectivement, ça a dérivé parce qu'on a terminé en virtuel, donc il y a eu une modification du processus de travail. Et puis, cette bobine est devenue un film au fur et à mesure de l'avancée de Mes 7 lieux, et de l'avancée d'autres films aussi, qui se sont montés un peu en même temps. Il y avait un film qui commençait, puis un autre, et puis un autre. Et puis, voilà, le processus de travail à ce moment-là. Mais cette lieuse, c'était un film assez long. J'ai mis à peu près 10 ans pour le faire, et il dure 7 heures. Donc, il y a des problèmes de rythme. Et donc, à un moment, on trouvait qu'il y avait une bobine en trop, voilà, simplement. Ça, c'est une sensation, c'est difficile de... Quand on a un film très long, voilà. Il faut voir dans la totalité. Après, il faut regarder dans le détail, mais c'est un peu compliqué, il faut du temps. Donc, là, voilà, je pense que vous avez vu, le film est tout à fait autonome. Dans le film, il y a beaucoup de choses qui résonnent entre elles, notamment sur la fin aussi d'une certaine façon de faire du cinéma, avec le nagra qui se dérègle, des lieux comme les laboratoires qui sont devenus autre chose. Voilà. Je voulais savoir, qu'est-ce que ça représente, pour toi, mais aussi pour vous, en termes de travail, l'argentique, et comment vous abordez ce format-là par rapport aux virtuels ? Oui, j'explique dans le film. C'est une... C'est une fin annoncée, je dirais, puisque la pellicule disparaît, le matériel se détériore, et je dis à la fin que je reviens au théâtre. Donc, voilà, c'est bien... Ce sont quelques signes avant-coureurs, oui, de la fin d'un certain cinéma. Ce n'est pas mon dernier film non plus, ni Fineraille, que j'ai fait encore après. Mais... Voilà, c'est... C'est annoncé dans le film, une espèce de fin de quelque chose. Pour le montage, pour le travail de montage, c'est surtout le début de l'itinérance du montage. Parce qu'en 16, on était quand même un peu ancré dans un lieu. Et puis ensuite, quand on est arrivé en virtuel, quand on est passé en virtuel, on a travaillé dans des lieux très différents. Donc, le montage est devenu un peu comme le tournage et le personnage, un peu itinérant. Donc, c'est ça aussi que ça a changé. Après, sur la manière de travailler, ça n'a pas changé énormément de choses, puisqu'on a déjà beaucoup travaillé en pellicule et on a gardé exactement la même façon, d'une certaine manière, de travailler le film. Oui, oui, je me souviens maintenant. Donc, c'est un film qui est entre la pellicule et le numérique. Voilà. On a finalement tout numérisé, tout en matière, et reconformé le montage. Voilà. qui était déjà bien entamé en pellicule. Voilà. Oui. Et puisqu'on est sur le montage, je voulais te demander, tout à l'heure, tu m'avais dit, Ariane, que les films se montaient de manière très collective. Aussi, qu'il y avait des allers-retours entre les films de Rush qui pouvaient se balader d'un film à l'autre, ce genre de choses. Il y a aussi des films qui ont des durées très longues, d'autres des durées plus courtes. Donc, je voulais savoir comment tu appréhendais un peu le montage en fonction des différentes formes. Qu'est-ce que ça fait de monter plusieurs films en même temps ? Enfin, voilà, comment ça se passe un peu tout ça ? Non, il n'y a pas vraiment de montage de plusieurs films en même temps, mais il y a un film fluff, je dirais, qui était mes sept lieux. Puis, il y a effectivement chose qui me rattache aux êtres qui est arrivée aussi. C'est-à-dire que comme on travaillait en session, donc on travaillait parfois deux jours, trois jours, des fois une semaine. Et puis, il y avait six mois qui passaient. Moi, j'allais sur d'autres choses. Et Boris, il continue à travailler, il continue à tourner, il continue à avoir des idées. Et donc, je pense que chose qui me rattache aux êtres est arrivée à ce moment-là. Et puis, effectivement, la bobine 6 bis qui était à l'origine dans mes sept lieux, elle est devenue un peu autonome. Et puis, il y a aussi mes funérailles qui est arrivée en cours de route. Donc, ce n'est pas qu'on monte plusieurs films en même temps. Je crois que ça serait au moins très compliqué. Mais qu'il y a effectivement des passerelles, des choses qui circulent entre les films. Donc, on ne monte pas un film. On monte... Enfin, c'est poreux entre les films. Et puis, à un moment, ça se fixe parce qu'il y a une narration qui se précise et parce que chaque film avance. Et effectivement, en devenant itinérant, il est devenu un petit peu plus collectif. Il y a eu plus d'intervenants au montage parce que Boris se trimballait avec des disques durs. Donc, des fois, il venait à Paris travailler. Et puis, parfois un peu à Bruxelles. Et puis, là, maintenant, tu pars au Portugal. Enfin, voilà. Donc, c'est devenu plus collectif dans ce sens-là. Avec, voilà, le virtuel. Patrick, tu veux dire quelque chose ? Non ? Non, on peut d'abord les lumières. D'abord. Donc, moi, je suis curieuse de savoir comment vous avez reçu ce film. Voilà. Je me demandais en quoi... De quoi te repens-tu ? Parce qu'au fond, oublie, regret. Après, j'ai plus perçu que le repentir. Tu ne l'as d'ailleurs pas prononcé le mot auparavant. Et donc, là, toi qui te déprends de peu de choses, puisqu'elles constituent ton être, comme tu l'as montré dans le premier film, de quoi te repens-tu à présent ? Non, ce n'est pas... C'est le repentir dans la définition de la peinture qui recouvre notre peinture. Ça s'appelle un repentir. Donc, c'est dans ce sens-là. Ce sont des images qui appartiennent à un autre film et qui reviennent sur un autre film. Ce sont des couches différentes. Voilà, ça, c'est l'explication du titre. Ce sont des substitutions, en quelque sorte. Oui, ou des récupérations, je dirais. C'est ce que je dis avec des images qui sont un peu ratées parce que la batterie n'a pas fonctionné et les images sont accélérées ou alors le son est perdu. Donc, en général, ce sont des images qu'on ne met pas dans le montage. Et là, ici, j'ai osé en mettre quelques-unes avec les bruits d'une ingrat qui perturbe complètement la compréhension du dialogue. Toutes les erreurs qui sont dans le film, les accélérations, ou bien toutes les erreurs qui sont dans le film, elles sont toutes réelles ou bien il y a eu de l'effet rajouté après ? Par exemple, du son remodifié au montage ou l'image accélérée au montage. Ce ne sont que des erreurs réelles, disons. Oui, il n'y a pas de trucage après. Tout vient du tournage. Oui, oui. OK, merci. Moi, je me posais une question sur la voix off. Quand est-ce que ça intervient dans votre processus de travail ensemble ? Comment ça se construit ? Et comment vous apprendrez ça ? Oui, c'est plutôt après le tournage. Donc, on regarde les images avec un certain recul dans le temps et je commente les images. Et en même temps, il y a une petite réflexion sur ce que j'ai fait ou ce que je pense de la cinémathèque, par exemple. Il y a quelques réflexions parfois un peu dures. Oui, ça vient après. C'est un peu la confection d'un récit. Il y a toujours quand même un récit. Il y a souvent plusieurs essais. On essaye pendant le montage. Parfois, je refais le texte. Je réenregistre. Parfois même, je tourne encore quelques plans pour boucher les trous. C'est possible dans mon cinéma. C'est assez libre. J'ai encore beaucoup de films qui sont restés inachevés et je vais essayer d'en reprendre un ou deux et de voir ce que je peux faire avec ça. Bon, avec le temps, quand c'est 30 ans en arrière, ça devient difficile de rajouter des plans. Mais enfin, bon, rien n'est impossible. Voilà. Moi, j'ai été curieuse de l'équipe technique au tournage. Si c'était plutôt une équipe petite, si vous filmez vous-même, si... Enfin... Non. Je suis beaucoup dans le film. Donc, je ne peux pas me filmer. Il faut quand même un opérateur. Et... L'équipe est très réduite, oui. Je ne sais même pas qui a fait le son. Donc, oui, comment ? Juliette. Ah, Juliette, oui. Oui, oui. En général, bon, un opérateur, une personne pour le son, c'est déjà le minimum. Et moi, ça fait trois. Parfois, on est quatre. Et là, vous avez vu deux stagiaires. Oui. C'est comme ça. Évidemment, avec les téléphones portables et avec les caméras numériques, c'est plus facile. On peut être tout seul. Mais à l'époque, bon, c'est quand même 16 millimètres. Voilà, c'est quand même... Ça s'appelait caméra légère à l'époque de la Nouvelle Vague. Mais caméra légère, c'était quand même 12 kilos pour la caméra et 10 kilos pour le Nagra. Plus les accessoires, les micros. Donc, c'est difficile. Mais il y a quelques cinéastes qui faisaient tout, comme Denis Gerbrandt faisait le son, l'image, 16 millimètres. Robert Kramer. Il y a quelques... Widerland van der Koeckn. Bon, c'était quand même deux, deux ou trois aussi. Ce sont les... quelques cinéastes qui pouvaient faire tout seuls. Ou à peu près. Je repars du titre Boris. Oublie, regret, repentir, remords, que je sais encore. Qui a du remords ? Qui oublie ? J'ai une petite interprétation qui n'est peut-être pas la même que toi, mais je trouve le titre formidable par rapport à ce que je viens de voir. J'ai l'impression que c'est... Il y a la scène à la cinémathèque. Petite entreprise de destruction de films. Là où elle a comme vocation de conserver le cinéma. Or, dans ton film, elle le détruit. Voilà. Et donc, tu es un peu comme le fantôme qui vient hanter. Moi, quand je vois le film, je me dis, mais c'est un cinéma d'avant qui regrette de ne plus être et d'avoir tout détruit. Et toi, tu viens les hanter comme un fantôme. C'est ça que je trouve beau. J'en veux pour preuve, les films d'après. Funérailles. Où tu filmes ta propre mort et tes propres funérailles. Qui sont, entre parenthèses, je vous rassure, joyeuses. Il est toujours là. Et puis après, voilà, les fantômes du passé. Tu es mort, mais tu reviens nous hanter. Donc, c'est un très beau film de passage. où on passe d'une époque où le cinéma était possible. Et c'est ça que tu nous rappelles. Et c'est pour ça que c'est compliqué de revoir ce film-là. Et surtout pour des jeunes étudiants et étudiantes. On se dit, mais merde, ce n'est pas compliqué quand même. Un type tout seul qui filme sa vie et il parvient à nous intéresser. On ne s'est pas emmerdé une seconde. Même quand on t'offre des petits gâteaux et pas à nous, on est content pour toi. Mais non, mais c'est beau. C'est filmé avec du rien. Avec du rien. Mais en même temps, c'est d'une modestie totale et en même temps, c'est d'une amplitude totale. On arrive à connecter la vie d'un homme avec toute l'histoire du cinéma. Moi, je trouve ça très très beau. Et donc, je me pose la question du titre que je trouve un de tes plus beaux titres. Parce que ce n'est pas toi qui as du remords. C'est nous qui devrions en avoir. Non, c'est pas une question. Non, mais c'est d'accord. C'est très bien. Je n'ai rien à dire. C'est un film très simple. C'est une espèce de balade. On passe d'une scène à une autre, à une autre, une troisième. Donc, aussi, on peut parler du montage. Ce n'est pas une question de raccord. Vous avez vu, si vous avez regardé bien le début, quand j'ouvre la boîte aux lettres, j'ai une veste. Et puis, dans le plan suivant, j'ai une autre veste. Parce que ça a été fait à des moments différents. Ce n'était pas prévu. Il n'y avait pas de récit à ce moment-là. Le récit, je le fais. Après coup. Évidemment, je suis toujours le fil conducteur. Donc, en principe, on me reconnaît d'un plan à l'autre. Et il y a la voix qui aide à passer d'une scène à une autre. Mais, quand je dis un jour dans la vie de Boris Lehmann, évidemment, c'est fictif. Tout ça est fait de petits morceaux éparpillés, hétéroclites, qui ne font pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Mais, c'est justement le montage et le récit qui arrivent à coller tout ça ensemble. Voilà, je pense. Si je peux, je rajoute un mot. Ça, c'est par rapport aux étudiants. Parce que, voilà, il y a cette légende qui couvre là où Boris Lehmann, c'est un cinéma narcissique. Il est toujours tout seul à l'écran. Mais c'est faux. C'est du jeu. Un jour, dans la vie de Boris Lehmann, ça veut dire que Boris Lehmann est aussi un personnage. C'est toi en tant que personne. Mais il y a une modestie, il y a une pudeur qui fait que tu deviens un personnage dans le film. Il n'y a rien qu'elle a par hasard. Il y a un rapport qui est très très beau, je trouve, entre le vrai et le faux. Comment tu inscris du faux dans tes plans pour que ce faux devienne du vrai ? Je prends un bête exemple pour me faire comprendre. Le plan Aostante. Ils font un temps de merde et ils sont tous là à ta tante. Ils ne sont pas là par hasard. Dominique Leroux et sa fille, ils ont été prévenus. Ce n'est pas de la captation. Ou l'autre plan où tu vas à Gant et il y a un couple de vieux amis à toi. De nouveau, ils font un temps de merde. On est en Belgique, tu le dis toi-même. Ils pleurent tout le temps. Ils sont sous des parapluies. Ils ne sont pas plus tout seuls. Donc là, tu les as appelés la veille. « Bonjour, c'est Maurice, je viens, on va faire un plan. » Tout est vrai. Ce sont tes vrais amis. C'est ton vrai journal intime dans le sens non pas je filme ce que je vis tous les jours, je filme ce que j'ai programmé de vivre. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a un rapport magnifique entre le documentaire et la fiction. Tous tes plans sont des plans de fiction mais documentaire. Filmé documentairement. Tu filmes une vie rêvée, tu filmes une vie telle que tu l'as construite au jour le jour. Plus exactement, peut-être que tu la programmes au jour le jour. Donc ce n'est pas narcissique. Tu joues tout le temps. Tu es un personnage de cinéma depuis 60 ans et je rappelle aux jeunes qui sont derrière moi que tu es entré à l'INSAF en 1962, premier étudiant inscrit à l'INSAF et il est toujours là. Oui, on peut dire que quelqu'un me l'a dit d'ailleurs, j'organise ma vie en fonction du film. Alors on ne sait pas si c'est moi qui crée le film ou le film qui me crée à moi mais il y a ce rapport un peu double. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Ce n'est peut-être plus le cas maintenant ou aujourd'hui. Oui, parce que ces tournages-là, ce ne sont pas des improvisations. Comme tu dis, il faut faire des rendez-vous et puis c'est mis en scène. Il y a quand même la caméra qui cadre quelque chose et puis la scène peut se jouer dedans ou dehors. Mais ce n'est pas préparé sur écrit, c'est fait sur place. Et je connais les gens que je filme, je sais ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Évidemment, pour filmer dans le musée d'Anvers, je suis bien obligé de demander l'autorisation. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. si on me dit oui, je viens. Si on me dit non, je ne viens pas et il n'y a pas le plan. Voilà, c'est tout. Oui ? Oui, ça marche. Très bien. Non, juste pour évoquer la question de l'ancrage dans l'espace. Moi, je trouve que dans les films de Boris, comme dans d'autres films de l'histoire belge, notamment l'autobus de Bûcher ou chez Jean-Jacques-Andrien. De qui ? Van Anderpen. Van Anderpen. Voilà, pardon. Mais il y a cet engrage dans la ville de Bruxelles et je pense à ça par rapport aux étudiants aussi parce qu'il y a quelques années, quand j'avais vu le film, je ne connaissais quasiment pas la ville et il y a des endroits un peu que je reconnaissais mais très vaguement. Là, je le revois. Il y a des endroits que maintenant que j'arrive à visualiser mais aussi dans des endroits qui ont disparu, qui racontent aussi l'histoire de cette ville et les anciens cinémas, le bunker, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, ça m'interrogeait. Ça donne envie d'aller voir aussi, de mieux approfondir l'histoire aussi de Bruxelles. Je trouvais ça intéressant aussi par rapport aux étudiants et tout ça qui apprennent à filmer. Au sein de la ville où vous êtes, même si vous n'êtes pas de Belgique ou quoi, il y a une espèce de, comment dire, à force de fréquenter les mêmes rues, les mêmes quartiers et tout ça, petit à petit, il y a un ancrage qui peut être travaillé. Je ne sais pas comment dire ça. Ce n'est pas juste un décor. Bruxelles n'est plus un décor ici comme on le voit dans beaucoup de films actuels. Bruxelles est vraiment habité, travaillé, c'est un matériau, c'est sculpté au même titre que Boris qui déambule et qui fait partie presque des lieux. Il y a quelque chose mais ce n'est pas forcément conscient, je ne sais pas, mais il y a quand même un ancrage qui est tu ne filmes pas Bruxelles comme un... Et ça, je trouve que c'est peut-être intéressant aussi pour les élèves de voir quand même qu'apprendre à voir pour faire voir, apprendre à bien regarder les lieux où on vit pour peut-être les mettre en plus en récit, même au quotidien, même dans des déambulations. C'est avec le temps que ça devient archéologique, on peut dire, presque, puisqu'il y a des choses comme tu dis qui ont disparu mais bon, quand on est en train de filmer le présent, on n'est pas conscient de ça. Je filme ce qui se passe en face de moi et je fais une tournée des amis ou des gens que je connais et parfois je rencontre par hasard quelqu'un dans la rue, par exemple Sven, c'était une... Ce n'était pas prévu justement, il était là par hasard et donc je l'arrête et je dis on va filmer une petite scène où il sort son livre etc. Donc quand on filme souvent, tous les jours, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. si on est ancré dans un scénario et que c'est planifié de mardi à vendredi, ça ne marche pas évidemment. On ne peut pas avoir des choses du hasard et on ne peut pas sortir du scénario qu'on a fait. Donc là, c'est parce qu'on se donne le temps et les choses peuvent arriver mais elles ne sont pas toutes commandées. Dans le film, tu mentionnes une certaine théorie des caisses. Je me demandais juste qu'est-ce que c'est que cette théorie ? Oui, mais il y a souvent quelques allusions à d'autres films. alors ça renvoie à d'autres films, c'est comme il faudrait comment on dit ça ? Un QR code et puis passer d'un film à l'autre. On pourrait le faire ça avec mes films d'une façon artisanale évidemment. Oui, donc tu parlais de quoi ? La théorie des caisses. La théorie des caisses donc c'est dans un film qui s'appelle comment ? Mais cette lieu je crois. Mais cette lieu, voilà. Donc voilà, il y a toute une séquence où on parle de la théorie des caisses. Qu'est-ce qu'on met dans une boîte à chaussures ? On met des cartes postales. Dans une boîte de frites surgelées, on met des négatifs photos, etc. Donc il y a une théorie que j'ai inventée. On ne met pas les choses qui sont prévues pour... Mais tout le monde fait ça. Donc les cartes postales, les photos, les factures, les notes de frais. Voilà. Donc voilà, c'est une allusion. Il y en a d'autres dans le film. Je me souviens plus de division de mon temps. Je parle aussi que tout est divisible par sept, mais c'est dans un autre film qui s'appelle Division de mon temps. Voilà. Voilà. Une autre théorie. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions ? Tout le monde se têche. Je ne sais pas ce que ça veut dire le silence du spectateur. Bon, c'est... La timidité ou la peur de moi. Mais on n'est pas obligé de parler, évidemment. Moi, je n'ai pas de questions, mais en tout cas, moi, ça m'a plu déjà, je le dis. Je ne sais pas parce que c'est vrai que si le silence peut vouloir dire différentes choses, mais en tout cas, ça m'a plu, mais je ne sais pas forcément... À part ma question sur les erreurs, je n'ai pas d'autres questions, même si je m'en pose mais ce ne sont pas forcément des questions auxquelles il y a des réponses ou quelque chose qui aurait de l'intérêt à être discutée, mais en tout cas, moi, ça m'a plu. Voilà. Moi, je me demandais juste parce qu'on a vu déjà dans votre premier film que vous êtes quelqu'un qui garde beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'objets qui vous rappellent des gens, des moments, etc., des souvenirs. Et je sais que souvent, quand on a envie de raconter des histoires ou faire des films ou même en monter, on ne sait pas trop quoi choisir, quelle histoire on a envie de raconter, quel point de vue on a envie d'adopter. Et je me demande, vous, avec tout l'énorme spectre d'histoires qui vous entourent, c'est quoi votre cheminement de choix qui va former votre film ? C'est quoi votre sélection ? Est-ce que vous faites une sélection ou bien justement vous filmez tout et après en montage, c'est là que ça se décide, ça s'encade dans une certaine lignée, une certaine continuité ou bien c'est juste tout est un peu éparpillé partout et après un film sort et voilà quoi. Non, il y a des choix évidemment, on ne filme pas 24 heures sur 24, enfin moi je ne le fais pas, on peut le faire mais j'accumule beaucoup d'images, c'est vrai. Alors à un moment, on se dit, mais il y a beaucoup de plans où on voit mes chaussures, alors soudain peut-être que ça me dit, on va faire un film sur les chaussures ou sur ma marche à pied et il y a beaucoup de films où on voit mes cheveux où je les coupe ou je ne les coupe pas et finalement, ça devient histoire de mes cheveux. Donc c'est parce que j'ai accumulé des plans et il y a beaucoup de séries, je collectionne en fait, je fais des collections d'images et puis à un moment, on choisit et puis on oriente ça avec un thème, un récit. Oui, c'est comme ça que je travaille et soudain, on ne sait pas pourquoi, il y a une idée qui est homme portant, j'ai fait, c'est parce que j'avais beaucoup de plans où je portais des choses. C'est comme ça que l'idée vient. Évidemment, quand l'idée vient, on complète. Alors on va dans une direction qui peut s'appeler un scénario ou un projet et puis on assemble tout ça, on essaie de voir si on peut faire un film avec ça, si on a assez de matériaux. Vous, vous êtes plus en fonction des images que vous avez déjà, c'est là que vous construisez un film et ce n'est pas vous avez une idée de base et que vous allez faire des images par rapport à cette idée-là. J'ai souvent déposé des projets parce que pour avoir de l'argent, il faut déposer des projets, ça vous le savez, ou peut-être pas encore, mais donc, pour moi, c'est très difficile de partir d'une page blanche, d'écrire un scénario, mais quand j'ai fait des images, je peux commencer à l'écrire et à écrire un projet. Voilà, donc le projet vient souvent après. Ça veut dire que le film est déjà tourné à moitié, en tout cas. Mais on ne le dit pas. On doit faire semblant qu'il n'est pas encore tourné. Merci. Mais pour tout le monde, un film, ça vient de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vu au cinéma, des gens qu'on a rencontrés, des dialogues qu'on a entendus dans le tram, enfin, c'est pareil, je veux dire, tout le monde c'est pareil, je crois. Non ? Oui, mais pas de la même manière. Non, pas de la même manière, non. Mais je dis, pour être libre et autonome, c'était ma méthode. Les autres écrivains ou cinéastes, bon, se mettent dans ce que j'appelle une prison, c'est-à-dire un scénario et c'est très difficile de s'en sortir. Et ça prend beaucoup de temps pour trouver l'argent pour composer l'équipe de production, etc. Et donc, ça coûte cher, il faut trouver beaucoup d'argent et donc, tout ça fait que le projet prend beaucoup de temps. Moi, j'ai besoin de tourner très vite, tout de suite, parce que sinon, l'idée disparaît ou je n'ai plus envie de le faire. Mais il y a toujours eu deux sortes de cinéastes, les cinéastes qui n'arrêtent pas de tourner, comme Jean-Luc Godard, par exemple, et d'autres qui ont besoin de beaucoup de temps, comme Jacques Tati, qui n'a fait que très peu de films. Donc, l'un n'est pas supérieur à l'autre. C'est deux méthodes différentes. Justement, par rapport au fait que la plupart sont étudiants, d'après ce que j'entends, la question des projets, des subventions, la question d'acter, de poser l'acte de filmer ou de bâtir une activité artistique, de la déployer, qu'est-ce que tu conseillerais, alors, compte tenu du fait qu'à un moment donné, tu rentres des projets qui n'en sont pas vraiment, mais qui en sont pour partie, peut-être, pour obtenir une subvention. Les choses sont de plus en plus formalisées, bureaucratisées, écadrées, en tout cas, pour obtenir le financement. Comment conseiller, aujourd'hui, une attitude qui serait... Une attitude qui respecte ce que chacun a envie de faire avec une source de financement qui, en général, demande une définition d'un projet. Or, il n'y en a pas nécessairement tout le temps. Donc, il faut que la fiction l'emporte, alors. C'est plus l'esprit qui l'emporte que le regard. Enfin, je ne sais pas, j'exprime ça comme ça, mais... Non, je n'ai pas de conseil à donner. Chacun trouve sa manière. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, les choses sont beaucoup plus faciles avec ce qu'on appelle le numérique, en tout cas, c'est plus facile de tourner, même de monter. On n'a plus besoin de tous ces laboratoires, ces studios. Donc, on peut faire des films... Bon, alors, le problème, c'est la diffusion, mais enfin, il y a aussi des réseaux qui permettent de diffuser les choses qui sont faites comme les amateurs faisaient avant. Donc, on revient presque au début du cinéma, les pionniers, les frères Lumière, ou les actualités Lumière, ou... Donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Bon, évidemment, si vous voulez faire un grand film, une superproduction avec beaucoup de figurants et les décors et des reconstitutions historiques, vous avez besoin d'argent et de faire un scénario et de convaincre les producteurs, voilà. Ici, en Belgique, ou en tout cas en Europe, on a toujours fonctionné avec des subventions de l'État. Il n'y a pas de vrais producteurs. Les producteurs prennent l'argent qu'on trouve dans l'État, au ministère de la Culture et à d'autres guichets. Bon, j'ai fait un peu pareil. Sauf que, bon, comme je ne faisais pas vraiment de la fiction avec des acteurs et avec une histoire, donc j'étais un peu au bas de l'échelle où ce qu'on appelle le cinéma documentaire, on reçoit moins d'argent que pour une fiction. Au cinéma expérimental, en principe, on ne nous donne pas d'argent pour ça. Donc, il faut se débrouiller autrement. Je ne sais pas si les choses sont plus faciles ou plus difficiles aujourd'hui. Je crois que les problèmes sont un peu différents. Mais en fin de compte, bon, comme vous voyez, à la fin du compte, il y a quelque chose qu'on voit sur l'écran, peu importe comment il a été fait, en Super 8 ou en numérique ou en pellicule. Ce qui compte, c'est le film. C'est ce qu'on voit. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière réaction, peut-être ? Ou une question ? Pour finir, il y a quelques années, tu as réalisé Funérail, qui concluait de manière symbolique, en tout cas, ton oeuvre autobiographique. depuis, tu as réalisé beaucoup d'autres films et je voulais savoir sur quoi tu travailles en ce moment. Qu'est-ce que tu venais de finir, ce genre de choses ? Je viens de finir un film, oui. Ça s'appelle Le corps abîmé, c'est le titre. Donc, voilà, c'est un film sur mon âge et puis, c'est pas uniquement non plus sur moi. mais, oui, Funérail, ça ne veut pas dire qu'on peut le concevoir comme un testament, mais, j'ai déjà fait pas mal de testaments, même en film. Mais bon, ça a été vraiment, effectivement, mon dernier film tourné en pellicule et donc là, il y a quand même une certaine différence et peut-être qu'il y a aussi un recul avec le cinéma, je vais dire, je n'y crois plus vraiment comme avant. J'ai perdu la foi, comme je dis. Donc, voilà ce que je filme. Je n'ai plus du tout du même ordre. Je ne filme plus tous les jours, je fais encore pas mal de photos, mais, ça n'a plus le même sens. Parce qu'aujourd'hui, aussi, tout le monde filme, tout le monde a un appareil photo, un téléphone, il y a une une implosion, une explosion d'images partout et donc, quand je filmais une manifestation pour la guerre du Vietnam en 1968, il y avait trois il y avait trois cinéastes pour filmer la manifestation. Aujourd'hui, quand il y a une manifestation, tout le monde filme, tous les manifestants ont une caméra. Donc, le sens est différent. justement, comme tout le monde filme la même chose, on a besoin du cinéma. comme tout le monde filme la même chose et qu'à 3000 caméras pour filmer la même chose et le même gugus qui parle avec un drapeau rouge ou que sais-je dans une manif, on a besoin du cinéma pour mettre ces événements que tout le monde regarde de la même façon avec les mêmes images sous une autre forme pour donner un autre sens. Tu dis que tout le monde filme, c'est exact, tout le monde montre, mais qui fait voir ? Ce n'est pas la même chose. C'est ça le cinéma, c'est ça que tu nous as appris. Là, tu filmes ta vie quotidienne et tu fais voir bien plus. Voilà, donc on peut continuer, Vivi. Allez. Continuez, condamnez. Tu n'as plus la foi mais tu ressuscites. Je n'ai pas pris tout ça au sérieux, donc il y a aussi ce côté sérieux, pas sérieux. C'est plus visible dans le funérail, effectivement. Le funérail, on se dit, c'est important, on ne peut pas rigoler avec ça, mais c'est en même temps grave et en même temps c'est léger. Voilà. Alors, ce film-ci, je crois qu'il est assez léger, donc, bien que quand même la cinémathèque détruit les films, mais bon, et mes propres films. Donc, je parle en conséquence, en connaissance de cause. parce qu'on ne peut pas tout conserver et parce qu'on ne peut pas tout sauver, je dirais. Il y a des cataclysmes qui arrivent, des inondations, des incendies. Ça se passe aussi dans les cinémathèques. J'en ai connu quand même trois, quatre qui ont brûlé. et j'ai quelques films qui sont perdus dans des inondations. Inondations de cinémathèques, j'en rajoute. Donc, voilà. Évidemment, c'est une réflexion très ironique et très acoustique parce que je ne fais pas en général de films à message ou de films militants ou engagés, comme on dit. mais enfin, il y a de temps en temps une petite réflexion que vous avez bien compris, je pense. Merci beaucoup, Boris et Ariane. Et merci à vous d'être venus. Je profite d'avoir votre attention pour vous dire qu'il y a également une séance vendredi soir. Ce sera Beyrouth, une rencontre présentée par Hicham. Et en fait, c'est un film réalisé par son père. qui le présentera vendredi soir. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada